Des hauts officiels et des représentants de toute la Chine se sont réunis au Grand Palais du Peuple pour se souvenir d'un chapitre important de l'histoire de la Chine. Cette année marque le 110e anniversaire de la Révolution de Xinhai qui a mis fin à plus de 2000 ans de règne impérial en Chine. La Révolution est d'une grande importance historique car elle conduit à l'établissement de la République de Chine et aux changements sociaux qui ont suivi dans le pays. Le président Xi Jinping a prononcé un discours lors de l'événement soulignant l'intégrité nationale. Le PCC a été choisi pour diriger par l'histoire et par le peuple. Sa direction est le fondement même et l'élément vital du parti et du pays et c'est le cœur dont dépendent les intérêts et le bien-être de tous les Chinois. Le président Xi Jinping a déclaré que Sun Yat-sen, le précurseur de la Révolution démocratique en Chine, était un champion de l'unité et de l'intégrité nationale. Il a également souligné que les membres du PCC étaient les plus fervents partisans, les plus fidèles collaborateurs et les plus fidèles successeurs des engagements révolutionnaires de Sun. La réunification nationale par des moyens pacifiques sert au mieux les intérêts de la nation chinoise dans son ensemble, y compris nos compatriotes à Taïwan. Nous adhérons aux politiques fondamentales de réunification pacifique et d'un pays, deux systèmes, respecterons le principe d'une seule Chine et le consensus de 1992 et travaillons pour le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit. Les compatriotes des deux côtés du détroit de Taïwan devraient se tenir du bon côté de l'histoire et unir leurs efforts pour réaliser la réunification complète de la Chine et le rajeunissement de la nation chinoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !